Coucou à tous, j'espère que ça va toujours bien pour vous, pour la suite du cours, voilà, je continue donc avec la surveillance de la grossesse. Alors, la surveillance de la grossesse, eh bien, en fait, lorsqu'il n'y a pas de, lorsque ce n'est pas considéré comme une grossesse à risque, eh bien, une femme fait au minimum trois échographies, d'accord ? Donc, l'échographie, ça, c'est un principe, vous demanderez votre preuve de physique, mais d'imagerie médicale qui permet de voir le bébé. Alors, vous allez mieux dans votre cours, eh bien, je pense qu'on est allé vers la page 60, 65, 66, si c'est en surveillance de la grossesse. Alors, oui, je vais vous parler de plusieurs échographies. Pourquoi est-ce que la femme fait plusieurs échographies ? La première, c'est une échographie de datation, donc, pour dire quand la femme est tombée enceinte et donc prévoir, déjà, l'accouchement. La deuxième échographie, eh bien, c'est pour voir si les organes se développent correctement, etc., si le bébé grandit normalement. Et la troisième échographie, eh bien, c'est de nouveau une échographie de contrôle et tous les organes sont à nouveau passés en revue, d'accord ? Alors, si jamais on est dans le cas d'une grossesse à risque, qu'est-ce que ça veut dire une grossesse à risque ? Une grossesse à risque, ça veut dire que, par exemple, j'ai une maladie génétique dans ma famille, d'accord ? Une maladie génétique grave, ok ? Ou bien, j'ai plus de 40 ans et donc, le risque, on va le voir, de trisomie 21, par exemple, est accru, donc augmente. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher des cellules du bébé pour les analyser et pour voir si le bébé est atteint ou pas de la maladie génétique ou d'une éventuelle anomalie au niveau des chromosomes. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a deux solutions. Soit on fait une amni... Il y en a trois en réalité, mais nous, on va en voir deux. On va parler juste de l'amniocynthèse et de la coriocynthèse. Alors, l'amniocynthèse, ça consiste à, donc, quand la femme est enceinte, à introduire une aiguille à travers l'abdomen. Tout ça sous monitoring, évidemment, hein, voilà, pour ne pas aller piquer dans le bébé. Donc, aller, donc, en fait, dans le liquide amniotique et prélever des cellules du liquide amniotique. Et alors, voilà, comme ça, on a récupéré des cellules du bébé. L'autre moyen dont je parle juste maintenant, là, pour récupérer des cellules du bébé, c'est la coriocynthèse. Alors, ça, c'est pas à travers l'abdomen, c'est toujours sous monitoring, mais c'est par voie vaginale. Donc, on introduit une espèce de canule d'aspiration. On va aller aspirer des cellules, en fait, du placenta, de la partie placenta du bébé. Et comme je vous ai expliqué, le placenta, c'est une structure formée par la maman et par le bébé. Donc, on va essayer d'aller chercher des cellules du bébé. Alors, c'est avantageux, cette technique, parce que ça permet, en fait, d'avoir plus de cellules. Donc, on attend moins vite les résultats. Si on a moins de cellules en prenant du liquide amniotique, eh bien, on doit en augmenter le nombre. Donc, on doit les faire se diviser en laboratoire. Je vous passe les détails. Quoi qu'il en soit, ces deux techniques ne sont pas utilisées si la grossesse n'est pas à risque. Pourquoi ? Par exemple, si une jeune fille de 20 ans est enceinte et qu'elle va chez son médecin, elle pourra demander tout ce... Même si elle est très stressée, elle pourra demander tout ce qu'elle veut à son gynécologue. Il ne va pas lui proposer une amniocynthèse ou une coriocynthèse. Pour quelles raisons ? Eh bien, parce que ça reste risqué. Dans à peu près 0,5% des cas, malheureusement, on provoque un avortement spontané. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que... N'oubliez pas qu'on va piquer des cellules du bébé. Donc, si on va piquer un peu trop près ou qu'on ne pique pas assez bien, voilà, le bébé, malheureusement, décède suite à ce test. Donc, voilà, il faut poser les risques, les pour et les contre, voir si vraiment le jeu en vaut la chandelle, comme on dit. Donc, pour les grossesses qui ne sont pas à risque, on ne pratique pas d'amiocynthèse ni de coriocynthèse. On se contente des échographies, d'accord ? Les coriocynthèses et les amniocynthèses sont toujours proposées aux femmes, par exemple, de plus de 40 ans, mais pas imposées. Si elles disent qu'elles veulent un enfant qui soit trisomique 21 ou pas, qu'elles sont capables de l'assumer, et bien, on ne leur fait pas d'amiocynthèse non plus. D'accord ? Donc, ce n'est pas une obligation. Voilà, juste pour vous dire. Alors, une fois qu'on a récolté les cellules du bébé, qu'est-ce qu'on fait ? Et bien, on va faire ce qu'on appelle un cariotype. Un cariotype, ça consiste, donc, en fait, à faire exploser, je vous simplifie un petit peu les explications, mais on va faire exploser les cellules, on va faire exploser le noyau, et on va retirer les chromosomes. C'est ça le but. Donc, de pouvoir retirer les chromosomes et les trier. N'oubliez pas qu'on a un cariotychromosome, 23 pairs. Donc, on aura la paire numéro 1, la paire numéro 2, la paire numéro 3, la paire numéro 4. On va trier tout ça. Ça, ça s'appelle un cariotype. Je vous montre ça. Voilà. Donc, ici, nous avons un cariotype. Je vais peut-être un peu la brûler. Voilà. Alors, nous avons un cariotype. J'espère que vous voyez plus ou moins. Voilà, oui. Donc, si je regarde ce cariotype, eh bien, vous voyez que j'ai bien 46 chromosomes. Ils sont mis par paire. Donc, la paire numéro 1, la paire numéro 2, la paire numéro 3, la paire numéro 4. N'oubliez pas que dans chaque paire, il y en a un qui nous vient de notre papa, un qui nous vient de notre maman, via l'aspect motorïde et via l'ovule. Alors, si on regarde ces paire, vous voyez qu'ils se ressemblent tous 2 par 2. Il y a bien 46 chromosomes, ou 23 paires. Alors, par contre, je dis tous, sauf cette 23e paire. La 23e paire de chromosomes, c'est les chromosomes sexuels ou hétérochromosomes. Alors, ici, on a, vous voyez, un qui est grand, qui s'appelle X, et un qui est petit. Y, je vous ai toujours parlé de la supériorité féminine. Je plaisante. Bon, bref, passons. Les garçons possèdent, en fait, un X et un Y. Donc, ici, c'est le kériotipe d'un garçon que vous avez devant vous. Chez une fille, vous auriez 2 X. D'accord ? Donc, ce qui fait, en fait, un homme, c'est la présence du chromosome Y. D'accord ? X, Y pour un garçon, X, X pour une fille. Je pense qu'on en avait déjà parlé. Ici, vous avez l'agrandissement d'un chromosome avec les 2 chromatides sorts et le syndromeur qui relie ces 2 chromatides sorts. Voilà, je ferai la prochaine vidéo sur la méiose, sur les rappels et sur les risques qui peuvent survenir, sur les accidents qui peuvent survenir lors d'une méiose et sur ce que ça peut engendrer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Des bisous de loin. Ciao, ciao. Bon courage pour vous. C'est.